Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de Gashapon Megadrive Mega CD, là vous les voyez déjà assemblés, c'est des produits que j'ai commandé sur ZenMarket, ça ne m'a pas coûté cher, je crois que ça m'est revenu à 25 ou 30 euros une fois qu'on a rassemblé tous les frais de port, la chasse sur ZenMarketPlace, en plus il n'y avait pas les 300N de commission, après j'ai fait livrer ça par mail en toute petite enveloppe, c'était léger, il y en a donc 4 boules Gashapon, avec à l'intérieur un Megacd1, une Megadrive1, un 32x, un Megacd2, une Megadrive2, un adaptateur japonais, et puis vous voyez des tout petites cartouches, voilà, des minuscules petites cartouches, donc allez je vous propose qu'on assemble un de ces modèles et puis qu'on regarde ça de plus près, à de suite tes amis ! Donc voilà à la base j'ai reçu vous voyez un tout petit carton bien protégé, dedans on a 4 boules à Gashapon, hop là, une boule, deux boules, trois boules et je vous montre aussi que les boules étaient emballées dans du papier bulle, quatre boules, qu'est ce que c'est que ça ? On a aussi apparemment de l'emballage d'origine, un petit truc avec les 4 Gashapon, voilà que vous avez déjà montré en photo, dans la boîte il n'y a plus rien à côté du papier, et dernière nouvelle c'est pas Carlos Ghosn mais c'est apparemment un truc qu'on peut se mettre sur la nuque, voilà, contre le mal de nuque, voilà, je ne sais pas qui c'est cet homme mais il est dans le journal, donc allez je vous montrer sur un modèle comment ça marche, on enlève le scotch, ensuite on ouvre la boule, hop là, quel modèle avons-nous là dedans ? Oh on dirait un méga CD, qu'est ce que c'est ? On a le petit papier, le papier, le même pour toutes les boules, vous avez les quatre modèles, qu'en avons-nous là dedans ? On va voir ça délicatement... Ah ah, c'est le méga CD2 en fait qu'on a dans celle-là, on a le méga CD2, le support à méga drive, donc je pense que ça s'entiquette, ça s'entiquette comme ceci, alors c'est pas évident avec l'éclairage de vous montrer bien ça comme il faut, qu'est ce qu'on a ici ? On a le truc, je pense que c'était pour la méga drive 2, au cas où on peut le rallonger ici, on a une petite mini cartouche, vous savez le problème c'est que c'est vraiment miniscule tout ça, et là on a quoi ? On a voilà, un compact disque, avec un autocollant à mettre dessus, alors je sais pas si ça s'ouvre, ah bah si, regardez j'ai pris une pince à ongles parce qu'il faut un truc de très fin, et attention, hop là, le mini méga CD s'ouvre, donc je vais coller l'autocollant sur la cartouche, l'autocollant sur le CD, et puis on va voir ce que ça donne, et voilà, alors c'est vraiment pas mal ! Donc le méga CD, méga CD 2, sur le côté je vous l'ai dit vous pouvez rajouter ça si vous voulez pour la méga drive 2, hop comme dans le vrai modèle vous aviez la rallonge, derrière vous pouvez coller des petits autocollants qui sont fournis, voilà sûrement là il y avait le numéro de série, et le petit texte en japonais, et effectivement le petit lecteur de CD peut sourire, désolé mais je sais pas j'ai mon cutter, voilà, on l'ouvre, et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Hop, un faux CD-ROM, un petit CD qu'on peut enlever, alors c'est pas évident de vous montrer tout ça, là on a un CD, avec le logo méga CD, donc ça on l'ouvre dedans, hop on ferme ici, si vous voulez on enlève ce petit truc sur le côté, et dans les autres gâches à point, on a quoi ? On a une mini méga drive 2, voilà alors si vous le savez c'est pas ma préférée, avec une mini cartouche, enfichable, donc on peut mettre soit un stickers de Sonic, soit on avait un stickers, alors il y avait Golden Axe, et un autre jeu, je sais pas ce que c'est on dirait peut-être, j'aurais dit du pouillon pouillon mais je pense pas, et regardez alors c'est pareil, dessous si vous voulez vous pouvez coller l'autocollant, là j'ai pas collé, on a les stickers ici, petite panche de stickers, et je vous le disais, la trappe dessus elle marche vraiment, on a la trappe, et on met la cartouche, cartouche japonaise, sur le dessous, on enlève avec les ongles, la trappe du méga CD, et on la met ici dans le méga CD, du coup on a méga drive 2 plus méga CD, et c'est pas tout, qu'est-ce qu'on a avec ? voilà ils ont même fait, hop, les mini manettes, donc là on a des manettes à 6 boutons pour la méga drive 2, après on a plus qu'à les enficher là dedans, hop, et hop, la mini méga drive 2, on ira voir après par dessus, et ensuite on a le méga CD, alors méga CD 1, voilà il est superbe, dessous c'est pareil on peut avoir des stickers, la trappe du CD s'ouvre, on peut se faire un deuxième CD, on n'arrive pas à voir ce que c'est le titre du jeu, ce que vous arrivez à voir, vous mettez dedans, vous fermez la trappe, qui s'est réouverte, avec le mini méga CD sauvé, j'ai oublié, oh là là, on a là donc on a bien la 32X, qui est fournie avec, il y en a une cartouche, de Space Harrier 32X, voilà pour mettre la cartouche, dans le 32X, ici, que vous pourrez mettre sur la mini méga drive 2, enfin la méga drive 2, ou dans la méga drive 1, vous avez la méga drive 1, voilà ma préférée, la japonaise, j'ai la grande sœur, moi la vraie, ici c'est pareil, vous enlevez la trappe, vous l'en fichez sur le côté, vous la mettez bien droite, et avec, bien évidemment on a des mini manettes de méga drive 1, voilà, des manettes à 3 boutons, donc là c'est pareil, on va en en fichez une, et vous avez le choix, soit vous mettez l'adaptateur avec un jeu japonais, là on a un Sonic, mais on peut mettre aussi, regardez ce que j'ai mis comme stickers, on avait le choix entre Golden Axe et Sonic, j'ai mis Golden Axe, et vous pouvez le mettre dedans, soit vous mettez la 32X, par exemple sur la mini méga drive 2, avec Space Harrier, donc en prime, on a une cartouche en plus avec ce jeu, je vous l'ai dit, deux cartouches avec Sonic, il y en a encore une, mais je l'ai fait tomber, enfin je la retrouve, on peut être une autre fois un Sonic, donc on a Sonic 1, il y en a Sonic 3, c'est assez original, en fait on a deux Sonic 1, un Sonic 3, un Golden Axe en cartes, enfin cartouche, deux paires de manettes, mais voilà, ça peut être sympa pour un collectionneur, donc maintenant je vais vous amener, on va la regarder de plus près avec la caméra. Voilà, je vous rappelle que vous avez différentes petites cartouches, Sonic 1, ce jeu, un adaptateur pour jeu, mais on n'a pas de cartouches européennes, en fait il y a que des cartouches japonaises de toute façon, avec des cartouches japonaises Golden Axe, la mini méga drive 2, avec le méga CD 2, vous avez un CD, dessus j'ai mis le 32X, mais on peut l'enlever, on peut être par exemple, Sonic si on veut, les petites manettes à 6 boutons, et pareil on a le méga CD 1, il est magnifique, avec la méga drive 1, japonaise, les manettes à 3 boutons, et là c'est pareil, vous pouvez enlever le jeu, et choisir ce que vous préférez dans votre décor, par exemple mettre, hop, voilà, le 32X avec Space Harrier, je rappelle qu'on a Space Harrier, ici, Space Harrier 32X, donc c'est un petit set sympa, surtout pour les amoureux de Sega, voilà, méga drive 1, méga cd 1, méga drive 2, méga cd 2, le 32X, adaptateur à cartouche, quelques petites cartouches, les manettes, le souci du détail, je vous l'ai dit, on peut coller dessous les autocollants, pour faire comme la vraie, puis si vous voulez, vous pouvez mettre la méga drive 1 dessus, ou juste les enlever, et exposer tout ça, séparément, là vous voyez, on a la méga drive 1, avec les deux cartouches, ensuite le méga cd, avec le cd que vous mettez dedans, le 32X, la méga drive 2, les deux cartouches, et le méga cd 2, avec le cd, l'adaptateur, pour cartouches, donc comme dit, en tout cas n'hésitez pas, à dire vos commentaires sur la vidéo, ce que vous en pensez, c'est un petit pouce, ça vous a plu, dans la description, je mettrai le lien vers où le commander, normalement il y en a sur Zen Market, au cas où je mettrai le lien vers Ebay, si il y en a plu, mais c'est plus cher sur Ebay, et puis moi je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde !